en faveur de la paix, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, et en faveur de la démocratie. L'attachement de la France à l'Arménie est séculaire, monsieur le ministre, vous le savez. Il a été, je crois, marqué par une réelle amitié profonde entre nos peuples. Et la France est fière d'être l'amie de l'Arménie et d'avoir manifesté un soutien constant à l'Arménie et aux Arméniens. Bien sûr, je souhaiterais, dans la situation d'aujourd'hui, évoquer d'abord la situation au Karabakh. Et je veux redire une fois de plus que ce qui s'est passé est une violation flagrante du droit international. Je ressens le besoin de le redire, parce qu'on a entendu à plusieurs reprises des propos en provenance d'Azerbaïdjan ou de Russie, expliquant qu'il s'agirait de départs volontaires. Non, ce ne sont pas des départs volontaires, ce sont des départs forcés. Il faut être très clair sur ce point. C'est faux. Aucun départ n'est volontaire. Un choix qui est fait sous la menace, sous la menace de l'emploi de la force, ou après l'emploi de la force, n'est pas un choix. Je me suis déjà exprimé sur ce point et je veux répéter que ces mensonges ne trompent personne. Face à cette tragédie, cette tragédie humaine, la France a immédiatement renforcé son aide humanitaire. Vous vous en souvenez, M. le ministre, j'avais déjà été conduite à l'augmenter cet été. Nous en avions parlé au mois d'août, je crois. Et à l'Assemblée nationale, l'autre jour, j'ai annoncé le triplement de notre aide humanitaire pour aider l'Arménie à accueillir les réfugiés déplacés dans de bonnes conditions de dignité comme il le faut. Et nous en sommes aujourd'hui à 12,5 millions d'euros déjà qui passent par le CICR où les organisations non-gouvernementales présentent, j'en ai vu une tout à l'heure, et j'ai vu le directeur du CICR également cet après-midi, ou qui passent par la Croix-Rouge arménienne ou directement qui vont au ministère de la Santé arménien pour ce qui est du matériel médical d'urgence que nous avons envoyé aussitôt après l'explosion de la station-service il y a quelques jours à Stéphane Nacar qui est arrivé. Et j'en prends l'engagement devant vous, M. Lee, ce soutien se poursuivra et se manifestera à nouveau si cela était nécessaire. C'est un devoir d'humanité, un devoir de solidarité et c'est ce devoir qui nous a poussés à intervenir immédiatement à vos côtés, à vous proposer notre aide et nous poursuivrons cette action, même dès ce week-end, en évacuant des Révales vers la France, 4 grands blessés qui seront pris en charge dans les hôpitaux français. Je remercie mon collègue français de la Santé. 4 grands blessés et vous aimeriez la santé. C'est le temps où on tous les joueurs qui ne ont réalisé à la santé. La santé, c'est la santé, la santé, la santé, le décision. C'est un autre, c'est un peu trop de gérant. Ça fait la santé. Je remercie mon collègue. Je remercie mon collègue, c'est un peu plus plein d'argent. J'ai eu l'impression d'être un peu de temps, mais j'ai eu l'impression d'être un peu de temps. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.